Y'a un certain jeu, qui a été re-booté. Oh my god. Non, 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 mais là je disais, on peut pas passer super-cut, que le prochain que t'as l'autre outil est effectivement un reboot. Et là, c'est ceux qui suivent les puissants. Peut-être qu'il y a des puissants, savent que je suis un fan de plus d'actualité. Et puis, étant un patroïd Xbox, je suis super content qu'il y a eu sur une idée. J'ai super déçu que Gears ne soit pas, même si Sylvain, dans une vidéo précédente, on peut penser, ou quand on a parlé de Gears 5, on peut penser que c'est peut-être une bonne chose pour Gears, mais Gears of War a prouvé qu'il y a un reboot, un reboot spirituel, évidemment, parce que c'est ce que c'est Gears of War 2018, tu sais, on s'entend? Ouais, c'est un reboot spirituel parce qu'il y a de la façon de continuer l'histoire. C'est la continuité, mais c'est quand même... Mais ce que je veux dire, c'est que d'arriver de la part d'Activision et des compagnies que je méprise le plus à parier, évidemment. Je veux dire, pour moi, c'est quasiment faute à jouer à moitié pardonné. Finalement, on peut continuer dans des estis de nonsense pour tout le temps essayer de trouver un Q à Call of Duty. Fait qu'on va revenir à ce qui a marché le plus. Tu sais, c'est pas un gros risque. Là, on s'entend, ils vont revenir à ce qui a été le plus... OK. C'est pas un gros risque pour la simple et unique raison qu'ils ont stampé Modern Warfare dessus, mec. C'est ça mon point. Si t'as pas eu l'eau avec... Mais... Non, non, mais tu comprends. Modern Warfare, ça vibre quand même beaucoup. C'est vrai. Mais là, on est au moment où est-ce que le jeu sort, si je me trompe pas, au mois de novembre, mec. Non, c'est en octobre. Fait. 25 octobre, je me rappelais. C'est... 20. Il y a eu un bêta sur PS4 parce que le jeu, euh... Comme des liens à l'inclusifical. Moi, personnellement, j'avais le cas de l'état à cause d'un apprégement. C'est un code que je peux rentrer dans un système qui me fait c***** se marcher à chaque fois, mec. Parce que je comprends pas comment c'est qu'il se fait rentrer aussi compliqué que ça. Quand tout ce que j'ai besoin, c'est un code pour mettre dans mon empty box qu'on a mis en ligne. Maintenant, un site que j'aille sur le site, je vais aller exprimer les informations à celle-là pour qu'il se repasse. Puis après ça, dans le fond, on donne le code que je rentre dans mon petit code pour avoir un code à rivette dans ma question. Ah! Avec tout ça, c'est un code à rivette! À la fin de ceci, c'est un code de vie. On donne le code de vie. On donne le code de vie. On donne le code de vie. Mais je n'ai pas entendu. On doit encore parler parce que on va voir la question. Allez, moi, je veux que je suis en game. Toi, deux ou trois. Un petit coup de slice. Ça, c'est genre là. Slice est un peu radical. Et dans le temps que je change de jeu, c'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est super cool. C'est bon. Ça va faire de tout le monde à voir trop. Sur ma caméra, c'est noir. C'est une vidéo qui nous en est encore. Mais j'ai arrêté de créer depuis tout le temps. Elle nous rend plus de soft. Si on a plus de soft sur Youtube ou sur iTunes, on doit teinter ton image de plus clair à sa courte. Et finalement, le monde... Un reveal, man! Qu'est-ce que tu as fait de la vidéo? Mais, je suis en extase de voir ce jeu-là comme jamais en extase de me coller ce défi parce qu'un jeu vidéo, ça fait des années. C'est un feeling que j'ai jamais senti. Ça fait des lunes, ok? Tu sais quand j'étais un peu genre... Je voulais te toucher là-dedans quand je te dis genre c'est pas un gros risque. Je sens qu'il n'est pas un gros risque. Mais non, je suis d'accord. Mais réinventer comme obligé de changer pas mal de shitant d'affaires. Ça, c'est un risque parce que tu peux facilement faire que les fans... C'est plus comme le jeu que j'aimais avant. Il n'y a pas un jeu qui a plus de trolls que celui de Call of Duty. Donc, c'est... Il faut te le faire savoir si tu avais... Ça, c'est sûr et c'est un risque à prendre. En tant que tel, à date, les commentaires sont fucking dans le positif, dans le tapis. Moi, j'ai joué au premier beta qui était... C'était juste du 2 contre 2. que tu étais forcé à jouer. Oui. C'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Surprenamment. Mais moi, ce genre de gameplay-là, je déteste ça. Genre 2 contre 2, puis tu as juste une vie, je n'avais pas ça. Mais j'ai adoré jouer au jeu parce que je voulais mettre ma main sur le feeling des weapons, sur la jouabilité, puis tout ça, puis j'ai pas été déçu, man. Je veux dire... Je me suis jamais... Ce shooter-là, là... Tu sais, j'adore Ipex Legends. Ça chie sur n'importe quel autre sti de fucking shooter. Sur Rainbow Six, je m'en collais sur n'importe lequel. Le feeling du jeu est fucking malade. Ils ont réduit un peu... Le feeling qu'ils ont réussi, man, je sais pas, ça blow mon fucking mind, là. C'était encore un Twitch shooter, mais moins que c'était avant, tu sais. Je veux dire, il y a bien des fois aussi que dans Call of Duty, tu es la première personne que tu spot, tu tires dessus, puis il meurt très rapidement. Oui. Le time to kill était slow, ils l'ont essayé de l'améliorer un petit peu, mais quand même, c'était pas comme ça. Maintenant, tu meurs vite, mais je veux dire, si quelqu'un tire dessus, tu as une chance, right? Si tu es capable de viser mieux, puis tout ça. Les weapons filent encore comme Call of Duty, mais maintenant, ils ont plus de recoil. Les balles, c'est réalistique, le temps que ça prend pour se rendre là-bas. Le feeling des weapons est fucking insane, man. Les détails qu'ils ont mis là-dedans. Juste comment tu commences ton weapon, le gars, genre, il le set up, genre, il... Il parle le gun en tant que tel, genre, puis tu commences dans le match, c'est fucking the shit. T'arrives en hélicoptère, puis tout ça. Le feeling du jeu, il est là. Ils ont rajouté des portes, maintenant, tu peux les ouvrir, les fermer, comme ça, tu peux entendre la personne. Le son, il est fucking insane. Je peux savoir aussi que l'ennemi est basé, ou c'est que je l'entends arriver. Fait que dans le fond, il n'y a plus vraiment de... Tu vas te tuer dans le dos, genre, pour rien, right? C'est comme tu peux entendre ton personne arriver. Les maps sont super bien faites, mais comme je te dis, dans ton Gunsmith, tu peux changer ton weapon, mais maintenant, toutes les affaires que tu peux rajouter ont comme un avantage puis un désavantage. Fait qu'il y a beaucoup de customability. Et c'est en effet que c'est de shit. La musique, ça me fait penser à Sicario, un de mes films préférés de la Calice d'année. Tu regardes les graphiques en tant que tel, les personnages ont l'air super bien animés, ils ont l'air solides. Je ne sais même pas quoi dire comme point négatif. Ça blow mon fucking mind, parce que ça feel très différent. Ça, c'est quelque chose de difficile à achever. Ça feel très différent, mais ça feel Call of Duty, right? C'est difficile à comprendre la moins que tu touches au jeu, right? Ouais. C'est comme genre le médium parfait entre un Twitch shooter et un jeu stratégique. Ce n'est pas slow comme Rainbow Six. C'est vraiment genre du run and gun, tout ça comme Call of Duty, mais raffiné. Comme je te dis, comment les gens, ça va leur sonner sadique, c'est quand même important. Quand les gens meurent, comment les personnes tombent en terre, et comment genre le gun arvole quand tu tues sur la personne. Toutes les fois que tu tues quelqu'un, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant, c'est quand même important. le gun, il n'est pas goofy. Il n'est pas comme genre ton bon arvole partout. Puis le son d'effet, qu'est-ce que tu tues quelqu'un? Genre, on sait quelque chose comme un son. C'est fucking, genre, c'est addictive. C'est... Dude. Ce jeu-là, c'est sûr, puis comment la campagne va être, je peux te garantir en ce moment, à moins qu'il y ait quelque chose de cas. Je n'ai même pas fucking joué, c'est mon jeu de l'année, c'est fucking sûr. Je m'ai passé des heures à jouer ce jeu. Je te dis, man. Je vais au beta, puis j'étais là, dude, je veux jouer encore plus ta backnack. Maintenant, de plus en plus, c'est rare avec des jeux, surtout des jeux compétitifs. Ouais. Comme, t'en manges, j'ai fucking... J'ai tapoté ma vie. Il y a un mode qui était réalistique. Ils ont mis quand même beaucoup de modes. Il y a un mode 10 contre 10, un mode 6 contre 6. Ils ont mis des game modes comme HQ, ils ont mis comme les bons vieux Domination, tout ça, mais il y a un mode réalistique, c'est qu'il n'y a pas de HUD. Quand tu tires sur l'ennemi, tu ne vois pas que tu l'as vraiment tué. Tu peux juste le voir visuellement. OK. Ce jeu-là, côté visuel, c'est fucking malade, man. Tu sens comme vraiment... Je ne sais pas quoi dire, man. Il y a du monde de Titanfall qui a travaillé là-dessus, il y a du monde d'Uncharted, c'est comme un all-star team, man. C'est... C'est pas juste comme un fucking genre, je pèse sur le putain reboot, c'est vraiment comme... Ça va être la prochaine révolution dans les fucking shooters, je te le fucking garantis. C'est insane. C'est comme Modern Warfare is back. Il n'y a pas de bias, il n'y a pas de shit. C'est vraiment, tu touches à ce jeu-là puis tu es comme... Wow, man. C'est like crossplay, puis tout ça. Moi, je capote, man. J'ai vraiment vu, on me regarde des jeux puis j'étais comme... Comme un petit enfant, puis tout ça. Puis je te dis, t'es comme en vieillissant, peut-être que ça devient plate, mais je te bender le dundat souvent quand j'ai des jeux. C'est ce qui me faisait peur, moi, c'est pour ça. En fait, je joue à ce jeu-là, je suis comme... Wow, je vais essayer plein de fucking weapons. Dude. Jeu de l'année, 10 sur 10. C'est juste pour ça, c'est une bêta, mais tu fais la confiance qu'ils ont eu. Ils ont fait jouer au monde en août. Là, tu vas pouvoir jouer pendant trois semaines. À partir de la semaine passée, ils vont continuer à pouvoir jouer, ils vont réitérer. Ils vont introduire le crossplay. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer ensemble, man. On va pouvoir jouer ensemble, finalement. Une première, man. Si jamais on peut jouer en PlayStation puis en Xbox. Right. Puis en plus, ce jeu-là va avoir des missions co-ops, spec-ups, puis tout ça, le package deal va être insane. Le seul côté négatif, c'est qu'il va y avoir des loot boxes. Mais rendu là, je m'en calisse. Ils vont faire attention à cause de Star Wars, à cause de Battlefront 2. Ils vont faire attention, ils vont avoir des cosmétiques puis je m'en calisse de ça. Pour ce jeu-là, on va dire qu'ils ont un pass. On s'en calisse. En fait, c'est vraiment un estime de belles jobs. C'est fucking insane. Le niveau de détail de ce jeu-là, c'est de shit. Tu peux choisir ton opérateur puis il parle tout de manière différente. Fudo, je ne sais pas quoi dire, comme je te dis, mais l'aspect des portes, c'est pour entreouvrir la porte, te pitcher une grenade. Il n'y avait pas ça dans Call of Duty. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des cheap deaths. Souvent maintenant, je joue à des jeux multiple puis j'étais en crisse parce que, à cause du sound design, j'ai tué une manette cheap. Tout ça. Ce jeu-là, rien de ça. Même quand je perdais, j'avais un sourire aux lèvres. Je capote, man. Ce jeu-là, je vais l'avoir pour pas cher à cause qu'il y avait un deal pendant les Trees. Je paierais 200$ pour je m'en tabarnac. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, à ce point-là. Je capote ma vie. Je t'ai dit au début, genre on va parler de quoi, on est mieux de parler de Modern Warfare parce qu'il fallait que ça sorte. même. Oui, je vois ça. Mais ça, on risque d'en parler quasiment à chaque semaine jusqu'à temps que ça sorte. C'est parfait, man. C'est peut-être justement le jeu qui va me faire parce que, je veux dire, on parle, on parle, on parle, puis ça, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais, je veux dire, honnêtement, moi, je suis encore pogné. Je veux dire, mon jeu préféré à date de cette année, à part Resident Evil 2, aller chercher tout de suite, c'est vraiment un jeu excellent. C'est The Division 2, qui m'a comme un peu obsédé. Tu n'en revenais pas et je ne comprenais pas pourquoi tu n'en revenais pas. Finalement, j'ai vraiment donné une chance, j'ai continué, j'ai perduré dans le jeu, puis j'adore le jeu, le gameplay comme tu dis, mais il me fait capoter. Il n'y a pas un jeu, même pas Gears 5, parce que des fois, je me disais, ah, mais Gears 5, il est comme un peu, genre, c'est un third-person shooter, comme The Division. Ce n'est pas le même type de jeu, mais c'est quand même le third-person shooter, il me disait peut-être qu'il va me faire débarquer, puis finalement, vraiment pas. J'ai encore la tête vraiment beaucoup accrochée à The Division. Il va falloir que je lâche ça, et oui, je suis conscient de ça, parce que ça ne fait pas aucun sens. Mais tu sais, on te donne une idée. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais avant que l'été arrive, on avait fait un épisode où est-ce qu'on avait parlé de Mortal Kombat 11-10, whatever. 11-1. Je n'ai même pas rejoué à Mortal Kombat à cause que chaque fois que je suis venu pour jouer, je me suis dit, je suis tout si bien à jouer à The Division. En même temps, il faut que j'avoue que moi, je suis arrivé dans une vidéo avec toi pour parler de Mortal Kombat, et finalement, tu l'as tellement démoli que ça m'a dit, ce gars-là, il a raison. Je n'ai plus jamais retouché. Il est encore là. Je n'ai même pas eu la chance de le revendre encore, parce que je n'ai même pas retouché. Je l'ai complètement oublié sur ma tablette. Il n'a pas bougé. Désolé, man. Désolé. Après le show, je me rappelle que pendant qu'on le faisait, je me rappelle, elle me dit, il capote ce style-là. Là, finalement, souvent, quand on arrangé, je m'en vais dîner après. Je suis en train de faire mon sandwich ou whatever. Je suis comme, tabarnak, il y a raison. Je me mets à passer à ça et je me dis, c'est tout de l'estie de merde. Fuck off. Je m'ai retourné, man. Là, ils ont fini me réavoir avec les... On parle de Modern Warfare. Ils ont fini me réavoir avec les... Mais check. Non mais go, parce que Nightwolf est rendu dans Mortal Kombat. Right. J'ai un goût. En même temps, tout ça pour dire que je pense que Modern Warfare va probablement peut-être... En tout cas, moi, je ne pensais pas que l'excitation était à son comble. J'ai un ami qui a joué au Betta aussi qui m'a dit qu'il avait adoré son affaire. Mais je ne pensais pas gros que tu allais me dire que c'était la meilleure affaire après Jésus. D'autres, man. Parce que là, qu'est-ce qui est le fun à voir quand on va en parler la semaine prochaine, c'est que là, je t'ai override ça dans le tapis. Et moi, je suis un fan de ce genre de shooter-là aussi, ça l'aide à savoir si toi, tu vas arriver avec... Vu que tu as des attentes, tu ne vas pas être élevé à Spock, peut-être que tu vas revenir sur Terre. Je ne pense pas. Peut-être que tu vas dire que tu exagères, Sylvain, mais j'ai bien hâte de voir ton opinion là-dessus. Parce que moi, comme je te l'ai dit, ça m'a donné un feeling que je n'avais pas avant où c'est que j'ai le goût d'être compétitif encore, parce que dans Call of Duty, ça fait des années, je m'en foutais. Avant, je me suis dit, avant, quand j'étais jeune, mon kill-death ratio est à 2.50, je suis content, je veux performer. Ça ne m'est pas arrivé dans un jeu, ça fait des lunes même. C'est un jeu-là, comme je te l'ai dit, tu vois que le risque qu'ils ont pris, avec la campagne aussi, qu'ils n'en parlent pas parce qu'ils veulent que tu ailles du contexte, avec une campagne comme Activision et que tu risques de faire chier le monde parce que là, un des jeux qui se vend le plus, ils ont pris un risque. Tu vois le confidence qu'ils ont mis dans quelque chose de fucked up, man. Ils savent qu'ils ont quelque chose de fucked up. Tu vois, il y a du confidence là-dedans, c'est de fucking shit. Ça blow mon fucking mind, man. Je veux jouer là, là. Tu sais, puis d'habitude, tu es comme, c'est rare, parce que maintenant, on est rendu un peu conditionnés comme ça, tu n'as pas de reward, tu sais, j'aime ça, le volley-up, mes affaires, tu se rendes vite dans un jeu, comme conditionnés un peu comme ça. Maintenant, je m'en calisse, je veux juste jouer, man. En tabarnak, c'est ma progrès, c'est fat, je m'en calisse. Commence-moi au niveau 1, man. Tu veux que je fasse ça pendant deux semaines, pendant deux ans? Je vais le faire, man. Tous les game modes, puis plus tard, s'ils rajoutent, s'ils font un battle royale avec ce jeu-là, tous les battle royale sont morts, OK? C'est compliqué, calisse. Toi, t'es dead. Plein de game modes dans ce jeu-là qui sont super le fun, puis t'as juste montré un teaser à date. Tu peux jouer comme tu veux, tu peux faire des 2 contre 2, tu peux faire des 6 contre 6, tu peux faire des 10 contre 10, tu vas avoir du co-op, tu vas avoir une campagne, tout ça, c'est de shit. C'est tout bon, man. All right. Pourquoi dit? Le monde, ils vont pouvoir le savoir, by the way, parce que le beta, open beta sur PlayStation 4, il commence le 19 puis 20, en fait, c'est 19 au 20 septembre. Il pense que les plus order pour les gens qui ont Xbox, bon Dieu, l'access pour Xbox PC. Et après ça, je pense que le dernier semaine, c'est open pour tout le monde. Ouais, mais tu sais-tu, qu'est-ce que je viens de me rendre compte, tabarnak, que dans le fond, le early access, même du Xbox puis PC, il faut que tu aies un code, je pense. Oui, je sais, mais j'ai mon code, mais le open beta pour PlayStation 4 commence à cette date-là, fait que techniquement, à cette date-là, le 19 et 20, je vais pouvoir jouer sur les deux, c'est comment ce que je veux dire? Mais j'arrête de me dire, j'aurais peut-être dû faire le contraire. Anyway, du 19 au 23 septembre, à quelque part là-dedans, ouvre ta console, download de beta. C'est gratuit, essaie ça, calice. Nous, on va en parler, puis à la limite, tu peux nous dire si tu penses que Sylvain avait raison. Il n'y aura pas de season pass, en plus, il n'y aura pas de season pass. Le gars, ça sort de Noël, tu regardes l'édition qui est fucking short, tu n'as pas besoin de cette édition-là? Tout va être gratuit, c'est juste que tu vas être obligé de déliger des lootboxes de marde. Mais pour Call of Duty, avant, il faudrait que tu investisses 50 balles de plus pour le restit de marde de marde. Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir, on va voir, mais tu m'as excité. J'ai hâte que tu joues. J'ai hâte que ça te fait plus poser, mais j'ai hâte que tu joues. Moi, je capote. All right. Bon, écoute, c'est cool. On reparle de ça. C'est ce qui conclut le podcast de cette semaine. Toutes les interventions qu'on a faites sont disponibles sur YouTube, dans les vidéos, si jamais vous voulez voir la version vidéo de ça, séparée par choses qu'on a faites. On va faire, évidemment, sérieusement, j'avais un paquet d'autres à faire. J'ai même pas encore parlé, mais j'ai NHL sur ma table-là que je voulais parler avec toi. On parlera de la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps. En tout cas, je ne peux pas débrasser ça. Ben, à nous. La semaine prochaine, dans les prochains épisodes, on régroupe. En plus, by the way, ça fait 20 ans que le Dreamcast existe. Right. Il y a beaucoup de moi qui ont célébré ça avec des streams. Juste quand j'en souligne, en disant genre des 2-3 jeux préférés versus mes 2-3 jeux préférés, puisque ça reste quand même ma console ever préférée à de tous les temps, mettons là. Ben non, mais gros, ils ont été groundbreaking puis Peter Moore, il était écoeur. Right. J'espère que vous avez apprécié. On est de retour. On va sortir du contenu à chaque semaine, soit en vidéo, soit sur iTunes. Dans le fond, c'est ça. Joignez-vous à nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Pas seulement de ce qu'on fait, mais surtout de ce qu'on dit et sur les jeux qu'on aime et qu'on parle et ceux qu'on aime moins aussi. Il y a peut-être du monde qui nous écoute présentement qui ont aimé ça, Blair Witch. Il y a peut-être du monde qui nous écoute présentement qui ont trouvé le bêta à chier de Call of Duty. Il y a peut-être du monde présentement qui se demande pourquoi je ne parle pas de Ape Out, un jeu que je voulais absolument parler aujourd'hui, mais c'est correct, je vais me retenir. Moi, je m'en retiens pour ne pas chier sur Ghost Recon Breakpoint, mais il faut qu'on en parle avant que le jeu sorte pour que vous sauvez de l'argent. Quoi? Le gros, sais-tu quoi? En plus, c'est que je l'ai précommandé le jour ou après que tu m'aies dit que ça allait être genre la meilleure affaire au monde. Ah-ha! Là, j'étais prêt même à acheter le... C'est quoi le précédent, le... Wildlands? Wildlands. J'étais à être découragé, man. Tu m'as découragé de l'acheter, puis je m'en allais avec la season pass, puis toute la petite patate. Non, non, tu m'as dit non. Il se passe quoi avec Breakpoint? On va le savoir la prochaine. Le gars, il fait comme les émissions à TVA, genre, après la pause, mais c'est juste parce qu'on n'a plus de temps. Ça, c'est comme, pensez comment je me sens que je peux pas attendre d'en reparler, mais on regarde ça pour la semaine prochaine. On regarde ça pour la semaine prochaine. Ou au PDP, on va essayer de faire ça le plus vite, mais ça risque d'être... Non, 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 on regarde ça pour un bout. Faut juste qu'on en parle avant que ça sorte pour peut-être sauver du cash à du monde, parce que c'est pas qu'est-ce que tu penses. Mais crissement pas. Oh, c'est bon. Mais écoute, c'est qu'on va voir ça. Merci beaucoup Sylvain d'être avec moi encore présentement, puis content d'être de retour. Il fallait que tu dises OK, cool aussi. OK, ouais. T'es-tu dans ta zone de breakpoint, donc t'es plus capable de sortir de ta zone. Je suis plus capable, je suis dans la haine, c'est comme je savais pas quoi dire. D'après, si tu coupais le podcast là, il fallait que je dise bye, mais... Bye!